Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, pourquoi notre dictateur infatigable, M. Denis Sassou Nguesso, est-il pris dans le piège, mourir au pouvoir ou dictateur à vie? Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, pour Sassou, mourir au pouvoir ou dictateur à vie, c'est pareil. Pour lui, c'est une question de survie et non de pouvoir. Le pouvoir, il l'a exercé depuis 1977, depuis l'assassinat de son mentor, commandant Marianne Gouami. Et ce pouvoir, depuis 1977, il l'a exercé jusqu'en 2015. Ce pouvoir liberticide, anti-démocratique, anti-social, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée. Il a, de ce fait, exercé ce pouvoir, d'abord entre 1977 et 1991, puis depuis 1997 jusqu'en 2015. Et depuis 2015, Sassou Nguesso est en situation de survie au pouvoir. Et pourquoi et comment? D'abord, pourquoi? Sassou Nguesso n'est ni naïf, ni passif. Il a toujours le sens du détail. Il sait, d'ailleurs, qu'il a fait du mal à tout le monde dans ce pays. Autrement dit, Sassou Nguesso a pillé, volé et même ruiné ce pays. C'est de la haute trahison. Ailleurs, ce sera possible de la peine de mort ou de la prendaison. Mesdames et messieurs, le peuple congolais, Sassou Nguesso le sait qu'il a trop tué, massacré, assassiné, oui, brisé des vies. Son capital de serre a voisiné le million de morts au Congo-Bazabie. Sur une population de, à peu près de 5 millions d'habitants. Une population en croissance, décroissance. Jamais la population congolaine n'a augmenté. Elle est là en décroissance. Mesdames et messieurs, Peuples congolais, Sassou Nguesso le sait qu'il a trop, il y a trop de haine. Il a sémé de haine, des rancunes. On parle des règlements de comptes. Non traités. N'oublions pas les contentieux historiques. Depuis 1970 à nos jours, Sassou Nguesso n'a su qu'ajouter les haines au haine, les crimes au crime. Les assassinats aux assassinats. Et compagnie. Donc, nous sommes quelque part dans une bombe à retardement. Et Sassou Nguesso le sait d'ailleurs que le Congo est une bombe à retardement. Il sait qu'il est au Congo, en Afrique. L'Africain, c'est... Dès que ça changeait, ça changeait. Et à ce moment-là, il peut rentrer dans une folie criminelle contre les Sassou, les Gesso, les clans et tout compagnie. Donc, il le sait. Mesdames et messieurs, ne soyez pas naïfs, Peuples congolais. Sassou le sait que la règle d'or qu'il appliquait aux autres pourra être appliquée sur lui-même et sans clans. La règle d'or supplie que ne faites jamais à Outoui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Par conséquent, nous devons prendre conscience de ça. Parce que Sassou Nguesso n'écoute pas les belles paroles de paix. Il s'en fout d'ailleurs. Il sait que en politique ou notamment au Congo-Brazavi, c'est comme les amis du net. Ça tourne avec le vent. Il sait bien que ces gens en politique congolais sont des girouettes. au moment qu'il lâche ça, il sera puni. Il est sain. Par conséquent, il devient pour lui indispensable et voire obligatoire de conserver les moyens de l'État pour sa propre surveille. Sassou Nguesso est en fait un lâche qui subterrit les moyens de l'État pour sa surveille. Mesdames et Messieurs, Sassou Nguesso se protègent avec les moyens de l'État. Sans les moyens de l'État, il est fouché parce qu'il a fait déjà la lecture de la chute de la plupart des dictateurs déjà depuis Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Il connaît comment se terminaient ces affaires-là. Il en est bien conscient et c'est souvent de manière dramatique humiliante inhumaine et même antisociale et criminogène. Hitler, pourquoi il s'est brûlé lui-même? Parce qu'il ne voulait pas être mis dans la rue par les conspirations juives et tout le monde. Il avait peur de ça. Donc, il me dit non, 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 je ne peux faire partir et voilà. Et donc, Sassou, c'est un lâche qui se protège avec les moyens de l'État. Et la plupart des indicateurs se protègent à cause de ça. En réalité, ils ne sont plus dans leur propre piège. Et donc, Sassou Nguesso a peur de la... Il a fait la lecture déjà de la suite de la plupart des indicateurs. Et donc, vous pouvez vous chercher de s'indigner et d'autres ils s'en foutent. Ils savent bien qu'ils jouent sa survie. Mesdames, messieurs, avec ces moyens de l'État acquis de manière injuste, illégale et illégitime, Sassou Nguesso se sent indéboulonnable. Sassou Nguesso se sent indéboulonnable. Et pourquoi ? Parce que quand vous avez ces moyens-là, ils croient ça que vous êtes un cynique, hystérique, paranoïaque, antisocial, ethnogène, vous pouvez brutaliser tout le monde avec les moyens de l'État-là. Énorme. C'est des moyens énormes. Nous, nous avons légué ces moyens-là qui sont à nous, à tout le monde. Mais le monde, il s'amuse contre nous. Ces moyens-là, je peux vous les citer. Dans un pays, d'abord, les moyens du renseignement intérieur et extérieur qu'on appelle les services secrets. Sassou Nguesso connaît tout le monde. Il a des partenariats des États. Surtout avec sa France-Afrique, il connaît tout le monde. Et nous, quand on va récupérer ces moyens ? Et t'inamusement. et aussi jouer comme nous jouons avec les autres. C'est ça qu'ils ont peur. Que nous, on va récupérer les moyens de l'État. Venez à Paris aux cellules africaines de l'Élysée, au Quai d'Orsay, au ministère de l'Intérieur, à la DGST et compagnons. On dit, écoutez, nous, 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 vous verrons qu'on devient sérieux. Et vous, tout ce qui a été fait déjà pour nous, tu es venu chez moi, donc tu es terre. Mais non, ça dépend de ce qui va traiter ce monsieur. Il y a d'autres qui s'arrivent par des assassinats, des disparitions suspectes et autres compagnies. C'est une situation qui peut être émotionnelle, aussi raisonnable. Donc, c'est sur le set. Nous allons découvrir comme ce fut le cas de la secrétaire en Roumanie, même de la Stasi, en RDA, en République démocratique d'Allemagne, où on peut trouver partout. Donc, vous savez que nous allons, nous avons beaucoup de choses à connaître après la suite de ça. Donc, qui se protège ça, ces moyens collociaux d'un état, qui sont les moyens d'un an, les services secrétiques ne seraient pas là que pour traquer les opposants et les tuer. Mais là, c'est ça pour eux. Ok, ils devaient être là pour l'État, l'économie et tout, compagnie. Mais lui, ce n'est pas ça. Lui, c'est pour lui. Donc, nous allons découvrir ça parce que toute chose est devenue faire. Donc, ça ne sera pas assez de moyens d'un enseignement de ce secret. Et qu'ici, à toute instant, parce qu'il est venu découvrir ça depuis 77 à nos jours. Bon, mais il existait avant, il les existera après. Mais c'est comment qu'il fasse. attention. Nous serons là où aller au Céline à réaliser des gestes pour aller voir ces moyens qui, comment ils fonctionnaient avec des intelligences nouvelles. Deuxième moyen de l'État, c'est le moyen de la justice qui la transforme en moyen d'injustice. Les prisonniers politiques sont des cas d'école. Même un président élu. Les moyens de la police qui la transforme en la police politique, la police de la tyrannie. Vous avez vu toute la violence qui règne à Brazzaville, au Congo. tout ça, c'est instrumentalisé par la police de Sassou Nguesso qui n'est plus la police d'un État comme l'avait déjà instupuleux pendant la révolution française en 1793 que la police et la force publique étaient instituées pour l'intérêt de tous sur l'article 12 et ne doivent pas être utilisées pour l'intérêt d'un individu parce que c'est pour tout le monde mais c'est pour eux. Les armées, pareil, ils ont désarmé nos vraies armées et ils ont mis les moyens du côté de l'armée clanique et des mercenaires. N'oublions pas les comptes publics et là, c'est la cabine d'Ali Baba. Ça se fait à gérer des milliards, il y a plus de 1 000 milliards de dollars. Plus de 1 000 milliards à tout ça pour l'achat de conscience partout dans le monde, sa survie et autres. Ces moyens sont colossaux. Les paradis fiscaux, les bien-mal acquis et tout compagnie, ça, c'est à lui. N'oublions pas les ressources naturelles qui ont été exploitées. Le bois qui était la première ressource du Congo jusqu'à l'arrivée de Sassou Nguesso est réléguée. On ne sait même plus où se trouve le bois. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Mais quand on parle des ressources naturelles, on parle tout naturellement au pétrole. Le pétrole, les Congolais, on en bénéficie de 10%. Le reste, c'est Sassou Nguesso et le groupe pétrole français total qui s'en a mis et total qui fait des excédents. Mais vous prenez des trucs gratuitement. Même un ancien ministre et un Français l'avait pourtant dit mais comment la France peut-elle augmenter les taxes sur le pétrole et autres alors qu'on le prend gratuitement là-bas en Afrique. Donc c'est un deal entre les détruits de l'humain. Sassou, c'est le danger des Congolais, des Africains et de la race noire en Afrique. Mesdames et messieurs, n'oublions pas les moyens de la diplomatie. Vous voyez qu'avec sa France-Afrique, avec tous ces moyens-là, il va en Union africaine, en Union dédicateur, ils font tout comme ils veulent. Donc, ces moyens sont colossaux, les moyens de lobbying. il s'agit bien sûr d'une appropriation des biens communs, du bien de l'État, comme sa propriété privée. Mesdames et messieurs, alors, comment fonctionne la survie de Sassou Nguesso dont l'objectif est affiché mourir au pouvoir ou dictateur à vie? Mesdames et messieurs, peuple congolais, les situations de survie sont très bien étudiées et expliquées d'ailleurs en sens naturel et de l'évolution. Elles sont aussi expliquées dans les écoles de guerre. Et enfin, les situations de survie peuvent faire l'objet des espérants de vie individuelle. Comment vous avez pu survivre quand vous êtes pris dans un piège ou comment vous arrivez à vous en sortir? Donc ça, c'est ça la situation de survie. Dans tous les cas, l'individu développe souvent des habitudes et des comportements instinctifs où le naturel reprend souvent ses droits. Sassoum Gesso, au lieu de se comporter comme un humain, Sassoum Gesso, aujourd'hui, en situation de survie, devient presque animal, c'est-à-dire qu'il n'est plus ni raisonnable. Comme disait Emmanuel Comte, il n'y a rien de plus élevé dans la vie qu'il a raison. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos que ce qui nous distingue. Fondamentalement, les animaux, ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Les petits bestioles qui ont créé des systèmes ingénieurs, prenons par exemple le cas des termites. Dans les termitiens, ils ont conçu des systèmes de climatisation passive. Il n'y a pas de soufflerie ou même de climatiseur, mais la température peut rester constante. Alors que, par exemple, en Afrique, quand on voit les termitiens, parfois le jour, la température peut aller jusqu'à 40, mais la température de la termitière est constante, 30 degrés. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont un champignon qui s'est nourri à cette température-là. Donc, ils ont créé des systèmes de climatisation passive que même les meubles des chocs d'affaires à Harare, au Zimbabwe, ils ont essayé un peu de copier ça, mais on a vu les coûts d'énergie ont baissé. Très bien. Donc, on peut copier ça au niveau du biométisme, donc ce n'est pas l'intelligence qui est plus importante. Ce qui nous distingue des animaux, c'est d'abord la raison, puis l'esprit critique et la conscience. Je reviens sur la raison. Donc, il n'y a rien de plus élevé que la raison. Or, quelqu'un qui est souvent dans les situations de survie, il n'est plus raisonnable. Il n'est d'ailleurs plus, il n'y a plus d'émotions. Bien sûr, peut-être qu'il gère bien ses émotions, mais en réalité, il n'y a plus d'émotions. C'est des êtres froids, mais comme les animaux à son froid, qu'on appelle les reptiliens. Et donc, vous imaginez, vous savez que sans la raison et les émotions, on est soit malade mental, qu'il faut être soit par la psychiatrie, ou animal. Or, Sassou Nguesso n'est plus ni raisonnable. Il ne fait d'ailleurs pas part d'émotions par rapport à la souffrance de son peuple, de tout ce qu'il a. Sassou Nguesso est quelque part devenu un être atypique. Il est malade. S'il est malade, pourquoi laisser se payer à un malade? Et, mesdames et messieurs, en société et même dans les sociétés humaines, nous avions des lois des règlements, des règles communes, des institutions, constitutions, nous avions la raison, nous avions la conscience, on est conscients de ses actes, de ses habitudes, des comportements. Et ceux qui ont fait du mal aux autres, à un moment donné, on dit non, non, c'est pas possible. Mais lui, sa soumission n'est plus là dans ce milieu-là. Il est dans un autre monde animal. Mesdames et messieurs, eh bien oui, pourquoi nous, humains, nous laissons notre pays dirigé par sa soumission, qui est soit malade ou au stade animal, il est en situation de survie. Pourquoi laisser encore ce pays dirigé de manière illégale, illégitime, par un pouvoir, pardon, par un pouvoir injuste? La problématique ici posée est à la fois anthropologique, politique, socio-économique, culturelle et sociétale. C'est-à-dire notre société congolaise. Comment est-ce que notre société tolère est-elle ça? Oui, au regard des enjeux existentiels. Déjà, des problèmes de liberté, de dignité, de justice, du devoir de mémoire, du caractère sacré de la vie humaine. n'oublions pas le but de la condition humaine au Congo, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, à la nourriture, au cadre de vie, à la mobilité, etc. Pourquoi laisser ça à quelqu'un qui n'est plus de ce monde, n'est plus au stade d'humanité? Mesdames et messieurs, peuple congolais, 2021 est déjà là. Sassou Nguesso fera pareil comme en 2016. Oui, Sassou Nguesso fera pareil, sans gêne, sans état d'âme et sans ce que peut. Bien sûr, qu'il a déjà la matière à Kinoï, par un temps, on parle déjà de Paul et Makaya qui vont l'accompagner, on parle de les mêmes qui vont l'accompagner puisqu'au nord, il a neutralisé au Kombisadissa et Mokoko, donc il a toque maintenant qu'au sud, il a toque ça, par un temps au sud. Donc, tout ce qui va se dessiner au nord, on a accompli, il n'y a pas de poids. Maintenant, tous les poids qui vont accompagner cette destruction massive, ça va se faire avec tous ces gens qu'on va regarder qui va être là, les gens qui vont accompagner sa solution pour détruire ce pays, bien entendu, comme il a su toujours le faire. Maintenant, il a commencé par le Quilou qui a eu l'ingénieur du PCT dans le Quilou. Je ne sais pas où, ils sont bien sûr conditionnés entraînés, ils sont sous-emprise, l'ignorance et la privée souffrance, que ce soit en train de les détruire, même la région qui, eux, ils seraient vraiment tranquilles et là, ils ont en train de faire au Quilou qu'on appelle Sassou Nguesso 2021, donc on attend les annonces et autres, mais orienté, il s'agit d'une destruction du Congo, point barre, parce que plus rien ne marchera tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, de son clan, de sa dignité et autres, retenez bien, le pays, c'est la merde, on va là jusqu'au fond, au fond du tour, donc retenez bien ça. Donc, Sassou Nguesso, c'est le problème de survie qu'il est là en train de jouer. mais il sait que s'il tombe, on peut l'arracher comme ça, on peut le faire non, 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 donc il sait, il a les moyens de l'État. Comme nous n'avons pas pris les responsabilités, qu'est-ce qu'on peut faire, mesdames, messieurs ? Par conséquent, si individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, nous ne prenons pas notre responsabilité de peuple et surtout de survie aussi. On est là, on se souvient, mais nous devons avoir des responsabilités. de survie aussi, c'est-à-dire le mettre en état de lui, comme il y a autant le mettre en état de lui les uns et les autres, le faire tomber comme des quilles dans un bowling, le rouler dans la farine. Bien sûr que nous, au Congo, nous sommes des naïfs et des passifs, heureux. Sinon, ça ce serait l'émotion à la place de la raison, l'attribut à la place de l'intérêt général. Sinon, ça ce serait depuis 2015 et nous suivons les conséquences. Mesdames et messieurs, 2021, pour sa souci, c'est son problème. Eh bien oui, il avance ses pions et autres pour faire déjà la diversion. Parce que 2019, au moment où les gens sont dans la merde et lui, il commence à faire ses piques diversions. Mais quand un peuple est déjà conditionné en tenue, vers le bas, on voit les conséquences. Les dangers, ce n'est pas ce peuple. Le peuple a peut-être récupéré. Les dangers, c'est ceux qui vont utiliser ce peuple contre les sassois et les guisseurs parce que le peuple n'a pas agi parce qu'on n'a pas de peuple, c'est une mosaïque de témur, chacune avec ses intérêts particuliers partisans. Bien sûr que c'est un peuple qu'on n'a pas, qu'on a, depuis les indépendances, on n'a pas livré à ce peuple des valeurs, de liberté, de dignité, de courage et du but même de la condition humaine et se battre qu'on ne lâchera rien, on ne sait pas jusqu'au bout. Maintenant là, on est conditionné. Vers le bas, mesdames et messieurs, oui, Sassou Nguessou joue sa survie. Bien sûr que c'est que nous allons vivre. Sassou Nguessou dit dans 2021 qu'est-ce que ça peut faire. Le chien à boire, la caravane passe. Les Congolais s'indignent. Sassou Nguessou joue sa survie et c'est de son clan aussi. Les Congolais dans la merde, Sassou Nguessou inconscient et immoral sont fous. Question de survie. Oui, qu'est-ce que ça peut faire puisque tous ceux ou celles qui ont ramené Sassou Nguessou au pouvoir déjà depuis 1992 à 1997 tous étaient les facteurs déterminants pour que Sassou revienne au pouvoir. 92 à 97 fut la part en termes de si on pouvait mettre les analyses anthropologiques ou même sociopolitiques on peut dire que 92 à 97 fut la période des facteurs déterminants pour que Sassou revienne au pouvoir. maintenant à partir de 97 s'est fait les facteurs aggravant et donc tout ce qui l'a amené Sassou Nguessou au pouvoir déjà entre 1997 1992 à 1997 et puis de 1997 à 2015 et puis enfin 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 entre 2015 et on va vers 2021 ils sont toujours là ces gens là sont là rien ne se perd rien ne se craint tous ces tons hommes comme disait le philosophe grec à Naxagor que rien ne naît rien ne périt des gens déjà existants peuvent se combiner et se séparer de nouveau bien sûr qu'ils ont les mêmes passifs à cacher ils font partie des mêmes réseaux des sociétés secrètes et autres ils ont des ils savent que ils ont tout à gagner avec Sassou qui est avec la nouvelle génération parce que la responsabilité sera engagée donc ils sont là pour que bon ben qu'est-ce qu'on peut faire on peut toujours faire le jeu avec Sassou pour qu'il nous laisse un peu de pécule et qu'on peut détruire le pays il n'y a pas de problème nous sommes dans une situation dangereuse pour ces colporteurs des erreurs du passé c'est eux qui nous ont ramené Sassou au pouvoir depuis 1992 à nos jours ces colporteurs des erreurs du passé ayant trahi les sous-barres mais Sassou comme il est malin il les a neutralisés les uns et les autres il a récupéré les airs et des autres il les traite comme des vous voyez vous voyez donc ça devient dangereux du nord au sud des l'est à l'ouest vous voyez ils ont des responsabilités politiques économiques et voire militaires ils ont pour eux ils ont des intérêts bien sûr contre le peuple et pour compter ton corps vous savez que toute chose à un début est une fin il y aura toujours un départ et un terminus le peuple gagne toujours pourquoi ? parce qu'il est nombreux il a toujours raison pourquoi le peuple ? parce que Sassou le sait tout le monde le sait que le peuple parle toujours les derniers mots les derniers jugements le peuple c'est qui ? le peuple c'est vous et nous les uns et les autres les victimes de Sassou de tout ce qui vont être là donc nous pourrons nous retrouver avec Sassou le sait puissance 100 ou Sassou le sait puissance moins 100 c'est à dire si nous nous trouvons Sassou le sait il y a puissance 1 2 3 4 5 10 donc on augmente les chènes de la puissance donc ça crée un danger énorme pour le clan de Sassou le sait pour ses enfants ses petits-enfants et autres au niveau administratif économique social que ce soit à l'étranger par l'utilisation de nos services pour aller les mettre hors d'état de nous les détruire un puissance un Sassou de son puissance 10 déjà ceux qui les Sassou et les Gueso peuvent être à l'étranger ça va être chaud avec le moyen de l'état les rancunes et les réseaux on va les trouver où il faut vraiment dire ah oui je suis plus congolais je veux me fréquenter les congolais et je veux non non ça peut être dangereux parce que les gens ont perdu la vie donc nous pourrons nous retrouver avec Sassou de son puissance 100 ou moins 100 alors que mon coucou c'était puissance 0 donc il pouvait faire le juste équilibre mais nous pourrons nous trouver avec un Sassou de son puissance parce que dans 99% des cas nous aurons peut-être Sassou de son puissance 0 ou 1 2 3 parce que la situation ça peut passer comme ça d'où le verre de conscience que je laisse à tout le monde que nous devons trouver ou établir les rapports de force pour sortir de cet état de crise de Sassou qui risque de noyer tout ce pays qui va devenir une poudrière déjà ingouvernable un pays ingouvernable alors qu'on ne méritait pas ça on a tout on serait riches quelqu'un venait saboter ce pays Sassou sous prétexte de la France Afrique et tout compagnie bien sûr que Sassou et la France Afrique ils sont tous grillés donc vous imaginez les conséquences mesdames et messieurs donc l'intérêt est de trouver un consensus je l'ai dit que Sassou ne pourra pas lâcher le pouvoir et donc nous pourrons aller vers un rapport de force en vue de ce passage en force pour une transition de la récupération de ce pays je vous l'ai dit que sans transition politique plus ou moins l'homme je n'irai pas ça sera soit l'issouba bis ou Sassou et Sopis je vous dis civile ou militaire ou dictature civile ou militaire qui va arriver je n'irai pas tant Sassou tombe là s'il n'y a pas de transition regardez bien Ayatonga n'ira pas parce que moi déjà Sassou quand il y a plus le pouvoir moi je pourrais être là vous voyez tout ce monde là de pouvoir je répète là Ayatonga là-bas je serais peut-être en prison ou riche avec le pic en train de fouiller en train de traquer moi je n'irai même pas prendre l'argent mais vous voyez tous ces mondes là ils sont allés rentrer dans le tonnoir l'indicature des Sassou c'est comme la mafia vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie et donc ils partivent avec un criminel et puis quel criminel et donc moi j'ai dit non 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 j'ai sauvé ma vie quelque part pour au moins 97 si j'ai parti là-bas on ne sait pas j'aurais pu peter boudé non mais ça c'est pas bon on ne peut pas faire ça et ah ah non donc son transition politique à la suite de Sassou pour repenser le Congo de demain c'est-à-dire diluer les pouvoirs politiques on va vers l'abolition pourquoi faire encore des élections en Afrique présidentielle qui deviennent des problèmes des haines et autres donc nous avons trouvé des modèles des sorties de comment repenser la démocratie le pouvoir en Afrique nous avions au Congo à Zavé donc nous attendons seulement le moment que nous allons prendre ça ça sera la transition et 97% d'ailleurs la transition parce que vous n'allez pas vous regrouper avec les gars de Mokoku de Kolela de Tchati Mabiala de Mathias de John de Mokweke de Taba de Taba de Tadi de de Polen Macaya des anciens de ceci tout le monde non il faut leur mettre des conditions qui vont maintenant bosser pour le pays tous ces trucs-là qui seront là pour préparer les institutions nouvelles où le pouvoir politique sera plus que jamais dilué et à ce moment on pourra aller vers un truc vraiment nouveau mais pour ceux qui aiment le pouvoir allez-y moi je n'aurai pas parce que je ne veux pas être l'auteur d'assassinat des gens parce que là ça va arriver des énervements on va se trouver dans des trucs où c'est une poudière il faut aller gérer des problèmes de sécurité on a tué les gens là-bas on a fait ceci on va avoir déjà les dossiers de ceux qui nous ont fliqués et je vais prendre des dossiers comme ça je vais au service secret même si j'ai déjà beaucoup d'informations pour moi malgré le pouvoir qui soit dans la Kivet c'est oui le pouvoir est dans ma région donc j'ai beaucoup d'informations on dit non mon frère il ne faut pas aller là il ne faut pas on dit on a plein d'argent bon donc moi on se dit ah on m'a fait ça ça dépend maintenant de ce qui est dans ma tête si je suis un méchant ou d'autres qui ont envie de régler les comptes parce qu'il y a trop des revanchards qui sont non seulement au pays mais aussi au niveau de la diaspora donc il faut trouver les justes écrits dans une période de transition il faut je refais comme la vie à bicyclette il faut garder les clips il faut avancer mais pas dans le sens de la compromission il faut trouver des consensus donc le droit doit agir la justice la politique aussi dans le sens des arbitrages des synergies trouver des synergies des consensus et trouver des complémentarités et trouver juste ce qu'il y a pour avancer au fur et à mesure mais le reste l'histoire va gérer ça progressivement il faut déjà commencer par la paix la paix la paix n'est pas la paix des sassos et saufs qui règne par la terreur et des assassinats non la paix c'est pas ça nous la paix c'est d'abord la justice qu'est-ce qui s'est passé tant plus de vie économique, sociale humanitaire il faut trouver nous la paix d'abord ça et après avoir fait cette justice il faut mettre les conditions pour que le minimum le peuple ait le minimum vitaux les conditions de vie l'eau, énergie soins, nourriture qu'on pense qu'il y a des gens qui réfléchissent dans ce pays donc c'est l'enjeu ça c'est la paix la paix c'est la justice puis le but la condition humaine ou sociale c'est-à-dire le progrès social donc vous avez tout compris donc Sassou Nguesso elle va certainement aller en 2021 mais retenez bien que c'est pour détruire ce pays et monter l'adénaline monter la haine et qu'à des moments si ça se termine par un coup d'état ou autre donc il faut il faut parler parce que coup d'état militaire dictature militaire ou civile ça sera les congos sont forcés au plus les gens vont envoyer les tuer pour saboter ils vont d'abord aller là-bas pour s'entretuer tuer les gens là tuer les gens là comme d'autres ils disent non mais on va les tuer les gardes on va les tuer on va les massacrer passer par là et d'autres on va les déclasser ils n'ont rien plus et d'autres non il faut trouver les justes qui sont passés tout le monde n'a pas tué les gens là-bas et donc il faut trouver les justes qui sont passés pour avancer parce que nous devons garder toujours la raison parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie qui est la raison donc nous devons trouver ça pour le cadre d'avancer notre pays donc Sassou Nguesso va aller certainement jusqu'en 2021 et le pays complètement détruit ou ruine mais la faute à qui la faute est d'abord du côté de tous ces colporteurs qui l'ont ramené depuis 1992 à nos jours qui ne sont pas capables aujourd'hui avec tous les moyens qu'ils ont des réseaux autres au niveau civil politique et militaire de prendre les responsabilités de mettre en état un élément mais comme toute chose a un début et une fin il arrivera d'ici peu peut-être d'ici la fin de l'année ou au début de l'année où on cherche bon les gens cherchent mais je vous dis que s'il n'y a pas de transition politique flexible pour qu'on tous se réponses et ça n'allez pas Ayatonga n'ira pas parce que je ne veux pas aller être l'auteur des assassinats des trucs qui vont parce que ça va être vraiment du bazar donc il faut trouver un truc où on va se mettre ensemble avec des règles pour repenser ce congola donc le congola calme et pour le monde on est dans la même boule pour repenser quelque chose de nouveau et qu'à la fin de ça on laisse à un nouveau locataire à des nouveaux locataires pour gérer ce pays mais celui qui vient qui se me donne moi regardez ils vont faire là ils vont s'embrouiller aller ça arrive un coup d'état un coup d'état un coup d'état vu au moins la fin du goulag vu au moins la fin de la dictature ça sent un climat on est dans un climat de fin des règles ou dans une atmosphère de fin des règles mais qui dans une situation instable il suffit de tout ça déclenche quelque chose d'incontrôlable c'est comme le noyau d'uranium parmi les matières fissiles en physique nucléaire le noyau d'uranium est lourd au milieu là l'uranium c'est parmi les molécules qui sont plus lourds le noyau là il est instable une structure lourde est souvent instable alors qu'un bloc compact pour le casser c'est pas non qu'est-ce c'est plus l'uranium c'est ça c'est la raison pour laquelle quand tu veux bombarder un pot sur le noyau d'uranium c'est là qu'est une énergie qu'on appelle l'énergie nucléaire ou la bombe atomique et donc oui je veux pas vous faire la vigueation de l'uranium parce que les durées de vie de la désintégration de l'uranium ça dure des millions d'années et c'est pas bon l'énergie nucléaire mesdames et messieurs je vous remercie